Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les agents occidentaux conviennent de renforcer leur soutien à l'Ukraine. Et puis le ministère des Finances japonais avertit qu'il est prêt à agir à tout moment pour soutenir la monnaie nationale si sa dépréciation devait se poursuivre. La reine Elisabeth II est donc décédée à l'âge de 96 ans. Elle a régné pendant 70 ans, soit plus que tout autre monarque britannique. Elle connaissait depuis plusieurs mois des problèmes pour se déplacer et ces derniers jours, ses médecins se disaient de plus en plus inquiets pour sa santé. Cela avait incité les membres de la famille royale à se précipiter à son chevet dans sa propriété en Écosse. Le prince Charles, son épouse Camilla et le prince William ont ainsi rejoint le château de Balmoral. Plus tôt dans la semaine, la reine Elisabeth avait rencontré la nouvelle première ministre, Liz Truss, pour la passation de pouvoir avec son prédécesseur, un rite de passage effectué par la reine pendant plusieurs décennies. La souveraine avait ensuite dû annuler une rencontre en ligne prévue mercredi avec les membres de son conseil privé, l'organisme qui lui prodigue des recommandations. La santé de la reine l'avait forcée à annuler de nombreuses apparitions publiques. Elle passait la plupart de son temps au château de Windsor, sa résidence proche de Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada